Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voies de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, aux pouvoirs immenses et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Eden. Voilà l'endroit où les voiles ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altair et des compétences d'Ethio. Il tient à la main la pomme d'Eden. Et nous sommes à ses côtés. Prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond de Mars. Et bien bonjour à tous les amis. Bienvenue pour l'épisode 47 sur Assassin's Creed 3. On s'était laissé la dernière fois. Après avoir sauvé le papounet de Vidic. Vidic qu'on a tué du coup. Et maintenant on doit placer la source d'énergie à son emplacement. Alors de mémoire il faut passer par là. C'était le truc un peu galère où il fallait escalader mais qu'on voyait rien du tout. Donc hashtag ici. Ah là par contre on voit mieux. Ah là je vois mieux. Ah bah c'est bizarre ça. Bon. Et après il y avait l'histoire qu'il fallait monter dans ces trucs lumineux pour avoir le bon chemin. Il me semble hein. Ah bah c'était à droite. Bon là je me laisse guider. Très clairement je me laisse guider. Et voilà. Heureusement que j'ai une belle mémoire. Allez dernière source d'énergie. Et bien écoutez. Allons-y. Comment je peux faire pour... Bon bah écoutez. Au grand mot les grands raides. Hop. Allez c'est parti les amis. Je ne peux pas passer ? Non ? Tu es sérieux ? Je regrette de ne pas t'avoir demandé de pirater les serveurs d'Abstergo quand tu étais là-bas. Quelques relais bien placés et on croulerait sous les informations. On a tout ce qu'il nous faut. Ouais sur cette clé. On l'aura. Comment le sais-tu ? Je le sens. Ah donc ça ne suffit pas ? Oh. Je suis déçu. Est-ce qu'on voit Junon quelque part ? Non. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a forcément Junon quelque part. Attendez. Si je me rapproche. Ça ne sert à rien que j'appuie sur elle parce qu'elle ne va rien m'apporter de neuf. Et si je refaisais le chemin ? Parce que généralement on a un discours de Junon et là on n'en a pas. Donc c'est bizarre. Excusez-moi les amis. Mais je n'ai pas envie de retourner dans l'animus maintenant alors que je suis sûr qu'il y a une autre cinématique. On ne va pas juste déverrouiller un pont. Il y a forcément quelque chose. Ok. Donc là il n'y a rien. Désolé. Je me retape le chemin. Je dirais ici en même temps si je ne vois pas Junon quelque part. Je ne la vois pas là. Il y a à gauche aussi. Oula. Dangereux. Je ne crois pas qu'on puisse monter ici. Il n'y a pas moyen de monter ? Non. Apparemment non. Non je pense bien que c'est par là. Non mais il y a forcément quelque chose. Forcément quelque chose. Ce n'est pas possible. Regardez là. Il y a quelque chose au-dessus. Là vous voyez là. Je ne peux pas escalader là-dessus. Vous allez me dire. Ah attendez. Il y a forcément quelque chose là. Vous allez me dire. Je ne peux pas escalader au-dessus là. Il y a un truc que je pige pour. Madame Junon, je n'en démorderai pas les amis. Je n'en démorderai pas. Je suis convaincu qu'on peut passer quelque part. C'est obligatoire. Est-ce que je la vois d'ici. La passerelle elle est faite mais. Alors j'ai peut-être une supposition. J'ai peut-être une supposition. Alors attendez. Deux tests. Déjà quand je fais ça je ne vois rien. Je ne vois rien. D'accord. Même ici. Je ne peux rien faire. Ma deuxième hypothèse. C'est qu'il y a. La source là-bas. Juste ici. Pas quelque chose que je peux faire ici ? Non. Non. Desmond. Hé. Tu crois que la mort de Vidic va gêner Abstergo ? J'en doute. D'accord, ils lui doivent l'animus. Mais cette technologie date de plusieurs décennies. Des tas de personnes peuvent le remplacer. Et Cross ? C'était un électron libre. Ça m'étonnerait qu'il manque à beaucoup de gens. Je crois qu'il était davantage un symbole qu'un atout. Désolé, je ne cherche pas à dénigrer ce que tu as fait. Mais crois-moi, il va falloir bien plus que ça pour mettre en déroute les Templiers. Il n'y a pas quelque chose à faire ici ? Ah, il en manque un ! Est-ce que Vidic t'as mis dans l'animus quand t'étais chez Abstergo ? Ils auraient pu fouiller tes souvenirs et remonter jusqu'ici. Bon, en fait, il en manque un. Oh, ils ont essayé, crois-moi. Mais je leur ai compliqué la tâche. Tu peux résister, brouiller la transmission, ou juste refuser de bouger. Ils auraient fini par obtenir ce qu'ils voulaient. Mais ça aurait pris des semaines et des semaines. Vidic a déjà menacé de me plonger dans le coma. Ça t'aurait rendu plus malléable. Mais si le sujet est léthargique, ça ne peut pas fonctionner. Je sais qu'ils ont essayé d'extraire des souvenirs et de les faire trier par d'autres. Peut-être sont-ils en train d'analyser les miens, peut-être qu'ils nous trouveront, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'on doit franchir cette porte. Ouais. Je ferais mieux de retourner dans l'animus. Ouais, bon bah écoutez, 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 écoutez. On n'aura pas le plaisir d'entendre Junon, je pense. J'espère ne l'avoir pas loupé. J'espère n'avoir pas loupé. Au cours de la guerre s'inverse. Les loyalistes reculent face à l'armée des patriotes. Et le territoire qu'ils contrôlent diminue de jour en jour. Mais les Templiers ne cessent de se renforcer. Leur nombre a décru. Mais la menace qu'ils font peser... Demeure intacte. Pire encore... Washington a décidé d'épargner la vie de Charles Lee. Le domaine d'Avenport. Connor, viens, il te demande. Bonjour, Connor. Approche. Ta tristesse ne me soignera pas davantage que les potages et les potions de cette folle. Raconte-moi tes derniers exploits. Charles Lee a été démasqué et les patriotes l'ont enfin écarté. Ils marchent sur les dernières villes occupées pour que ce pays connaisse enfin la liberté. Alors tu as gagné. Les terres de ton peuple sont sauvées. Mais tu sembles inquiets. Washington a épargné Lee. Tant que cette vie, père, vivra, nous serons en danger. Et il en va de même pour ton père. Quand tu es arrivé ici, tu as compris que cela était nécessaire. Et tu as juré de le faire. Sinon pour la confrérie, du moins pour ton peuple et tous ceux que menacent les Templiers. Mais si je tue Lee, mon père pourrait. Écoute-moi bien. Tu n'as pas fait ce chemin pour laisser tes sentiments prendre le dessus. Ils doivent tous mourir. Achille. Je n'ai rien d'autre à te dire, Connor. Connor, j'ai accouru au plus vite. Dites-moi que les nouvelles sont bonnes. Le comte de Grasse a accepté. Il vous suffit de rejoindre l'escadre à Chezapik Bay et il suivra vos ordres. Mais que comptez-vous faire, au juste ? Mieux vaut que je vous montre. Charles Lee a enfin été écarté. Mais il reste dangereux. Mais le Général ? Le Général a sous-estimé la menace et j'ai trop perdu de temps à tenter de le convaincre du contraire. Cette fois, j'agirai seul. Mais pour faire quoi ? Tuer Charles Lee. Il se cache à Fort George qui se trouve lui-même au cœur du district militaire. Il est impossible de s'y infiltrer directement. Alors je vais passer par-dessous. Incroyable ! Les tunnels qui mènent au fort ont été comblés. Vous devez les déblayer pendant que je protégerai les vaisseaux de l'amiral. À quoi serviront-ils ? À mon signal, ils bombarderont le fort. Afin de créer une brèche ainsi qu'une diversion. Je vois. Dans la confusion, je me glisserai dans le fort. Je trouverai Charles Lee et je le ferai taire à jamais. Ça a l'air d'être palpitant. Ça a l'air d'être palpitant, les amis. Mais écoutez, je n'ai pas envie de faire ça pour l'instant. Je vais faire les missions... Je vais faire les missions d'Aventport. Les missions de domaine, n'est-ce pas ? parce qu'on a pas mal avancé dans la quête principale et je crois qu'on arrive pas loin de la fin. Généralement, quand j'ai fait Assassin's Creed, il y avait quoi ? Peut-être 13 ou 14 séquences. Là, on en est à la 11e. Donc, on est quand même très proche de la fin, les amis. Je pense qu'il serait sage d'envisager de faire un peu de quête annexe. Alors, effectivement, le fort en question, c'est celui qu'on a vu tout en bas de New York, j'imagine. J'imagine. où il y avait les remparts tout autour parce que ça avait la même forme. Bonjour. Norris. Tu connais Myriam ? Bien sûr. Quels sont ses goûts ? J'aimerais lui faire un cadeau. Je n'en sais rien. Ah, d'accord. Je vais demander à Prudence. Elle le saura peut-être. La fameuse Prudence. Par contre, je viens de me faire hyper mal à l'épaule. Ah, j'ai mal à l'épaule. Ouh. Alors, parlons à Prudence. Prudence ! On va faire le tour. Oh, coqueux. On va faire le tour. Si, si, on va faire le tour. On va faire le tour. On va faire le tour. Au cas où. Qu'est-ce qu'on aura fait le pigeon voyageur au travers de ses aventures, les amis ? Oh, là, là. Bonjour. Prudence. Bonjour, Connor. Norris cherche à faire sa cour. Qu'est-ce que vous aimez, vous, les femmes ? Comme une cadeau. Un joli bouquet de fleurs sauvages fait toujours plaisir. Mais qui, Norris, convoit-il ? Chaque chose en son temps. Bon, d'accord. Les plus belles sont celles de la falaise nord-ouest. L'accès est un peu difficile, mais les coins ensoleillés donnent les plus belles fleurs. Eh bien, tout ça pour des fleurs. Alors, c'est un peu cliché. Maintenant, on est au XXIe siècle. Les fleurs, bon. C'est pas vraiment ce que recherchent toutes les femmes. Ça fait toujours plaisir, mais bon. Faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps. Ah ouais, c'est plutôt haut. Regarde-moi. J'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé, mais bon. C'est bon ? Je peux vaciller mes occupations ? C'est bon ? Bon. Eh bien, écoutez, repasser par là. Boum. Je vais pas avoir la paix, hein. Ah, merci. Ils refusaient de coopérer, les amis. Ok. Ok. Ah ouais, ça va vraiment être tout là-haut. Ah, non. J'ai rien dit. Je me tais. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles. Ok. Apporter les fleurs à Norris. Ah, je pense qu'on peut sauter de là. C'est comme dans tous les Assassin's Creed, dès que vous voyez un repère de pigeons, c'est que normalement, vous pouvez sauter de mémoire. Et, euh, la preuve en est. Bon, et les loups, vous vous calmez, hein. C'est bon, j'ai fini la quête. Vous vous calmez, les loups. J'ai pas envie de commettre un génocide, non plus. C'est pas exagéré. Il est aux chiottes ? Brice, tu es là ? Ah, oui. Oh, je repasserai plus tard, alors. Non, non, je sais rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Prudence a conseillé un bouquet de fleurs sauvages. Ah bon ? T'es certain ? J'en doute fort. Alors, à cause de ça, d'avoir reculis les fleurs, c'est en doute fort. Je vous jure. Produire des minéraux de niveau 2. Bah, c'est cool. On va jamais s'en servir, mais... Bon, bah, au moins, c'est fait. Enfin, peut-être que s'il y a des missions annexes qui le demandent, je le ferai, mais... Mais bon. Mais bon, mais bon. Euh, du coup... Evidemment, du coup, il y a plein de missions qui s'activent. Hop. Hop. Je pense qu'on aura le temps juste d'en faire une ou deux. Et je crois que c'est vrai ce que je vais faire au prochain épisode. Mission navale. Ok. Donc. Livraison de soie. Bien sûr, ma chère, bien sûr. J'ai une réaction allergique dans les bras, là. Retrouvez la belle soie d'Hélène à New York. Oh. Elle va nous faire voyager. Euh... Euh, oui, non, c'est bon, il y a un point. Vraiment appréciable, la téléportation rapide comme ça, c'est vraiment appréciable. Ah, attendez. Ils ont terminé, les loustiques. Euh, du coup... Non. C'était pas celui-là que je voulais faire. Euh... Terminé. Disponible. Hop. Niveau 3. Je crois qu'on a débloqué... Enfin, qu'on a fini une ville, d'ailleurs. Voyageurs, prêtez l'oreille ! Ouais, je pense que ça fait... Deux épisodes que j'ai pas fait, mais bon. En même temps, dans l'autre, on a été hors de l'animus. Donc, euh... J'avais une excuse. J'avais une excuse ! Alors... On arrive bientôt à destination. Voilà. Commence à faire attention. Je dis ça et je commence à ravager toutes les cultures, mais bon. Alors... Il y a une petite ruelle à droite. Hop. Petite ruelle en face. Ah, il faut être multitâche, les amis. Il faut savoir lire une carte. Ok, on peut passer à droite. Tout droit. Quoi ? Sérieux ? Il y en est embouré, il arrive à courir comme ça ? Euh... Ah non, ça va, il ne faut pas le poursuivre. Quoi ? Je n'ai pas trop compris, là. Récupérer le rouleau de soie. Ok. Rapporter la soie à Hélène. Et... Je crois que les autres ont fini. Ouais. Je m'excuserai, hein. Je le fais en même temps. Effectivement, il y a cette zone-là, là, qui est terminée. New Hampshire. Ok. Donc, New Hampshire, c'est fait. Ça, c'est trois étoiles. Rhode Island. Ça, c'est terminé. Ça, c'est disponible. Lui, il est toujours au niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Voilà, on va lui faire passer au niveau 3. Hop. Euh... Du coup... Hop. Il faut aller... Domaine d'Avenport. Ok. Where are you, Hélène? Doc. Ah, la mission scénario, elle est dans les docs aussi. Ah bah non, mais c'est bon, la mission, elle est faite. Ok. Euh, du coup, bah, le plus proche, ça m'a l'air d'être lui. Oui, ça va être un épisode un peu plus long. Parce qu'après, ça va être les missions navales. Donc, bon, dans l'autre épisode. Donc, j'ai envie de bien avancer, quand même, sur la mission d'Avenport. Enfin, mission domaine. Parce qu'on a... Je vous le dis, on arrive vers la fin, donc... Il n'y a plus grand chose à faire. Après, il va falloir récupérer toutes les plumes, là. Toutes les sept années de plumes. Ça, c'est une autre histoire. Ok. Bon. C'est parti. Lancer mission. Tu veux le lui annoncer, mon amour ? Je suis enceinte. Bravo. Félicitations. Depuis le temps que nous en rêvions, cela pose un léger problème. Il n'y a pas de docteur par ici. Eh bien, nous allons en trouver un. J'en connais un qui pourrait venir ici. Il s'agit du docteur Lyle White. Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas vu. Mais tu le trouveras dans sa vieille maison à Boston. À Boston. Eh bien, c'est reparti pour revoyager encore. On va faire le pigeon voyageur. Boom. On va se mettre en plein milieu. Allez. Euh... Wait. Bah, c'est bien. Boston ? J'ai l'impression que la quête n'a pas été validée. C'est bizarre. Euh... On va placer un marqueur ici. Ça a peut-être un rapport. Peut-être que pour débloquer le docteur, il faut du coup faire comme on a fait pour les autres. pour remplir une mission intégrale pour lui. J'imagine. Peut-être pour ça. Arrête de vouloir sauter partout. Tu es pénible, Connor. Tu es pénible. À vouloir prouver ta supériorité, quand même. Bon, heureusement, on est incognito. On est riche comme pas possible. Mais en même temps, on n'a pas, pour l'instant, beaucoup besoin de... de débloquer d'argent. Par contre, on construit nos villes, mais il n'y a pas comme les anciens Assassin's Creed où on pouvait gagner de l'argent tous les 20 minutes, là, en développant une ville. C'est dommage, hein. Moi, j'aimais bien ce principe-là. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que j'ai oublié un épisode. C'est possible aussi. C'est possible. Ok. Nous arrivons sur objectif. Alors, je peux pas passer par là. Ça, je le sais. Je le vois. Par escaladé. On va passer par là. Voilà. Passons de l'autre côté. Bonjour. Ben voilà. Ok. Ça me vient d'être clair. Ah, ok. C'est pas grave. Prudence qui m'ont parlé de vous. Prudence est enceinte et a besoin d'un médecin. Prudence est enceinte ? Cela faisait des années qu'ils en rêvaient. Peut-être est-il temps pour moi de quitter Boston. Défendez. Bon, ça, ça a été fait. Tiens, il y a une recrue d'ailleurs qui est passée... Ça passe un grade. Mais bon, ça, on s'en fout. On va attribuer les quêtes comme d'habitude. Royal Island. boum. Donc, toi, t'es passé niveau 3, niveau 3, niveau 3. Toi, t'es niveau 2, niveau 2. Et bah, du coup, on va te mettre 3. On continue à les faire progresser, n'est-ce pas, les amis ? Ok. Du coup... Du coup, du coup, Davenport, on y retourne. Le nombre d'allers-retours que je fais, c'est un truc de dingue. On s'en fait une petite dernière. Pour le plaisir. Wouah! Ah oui ! Quand même. Ça n'en finira jamais, les missions domaine. C'est un truc de fou, hein ? Mais ça, je vais le faire, les amis, parce que ça fait partie de la carte. Donc, même si je finis le jeu, la semaine prochaine, je ferai les missions domaine en vidéo, parce que, bah là, c'est des missions simples, c'est des missions rapides, et puis, bon, bah... Écoutez, ça permet d'augmenter le niveau. Et il n'y a pas le côté répétitif, vous voyez, donc... Ça va. Ça va. C'est appréciable. Franchement, c'est appréciable. Oh, Connor, tu aurais un moment ? Oui, oui, bien sûr, je suis là. Qu'y a-t-il ? C'est la dernière, hein ? Pour cet épisode. On s'occupera d'en faire d'autres la semaine prochaine, comme d'habitude. Je me sens stupide de te demander ça, mais Warren est parti vendre la récolte à Boston. Tu pourrais rassembler le bétail ? J'ai essayé, mais ce bébé qui grandit en moi m'épuise de plus en plus. Bien sûr. Je vais m'en occuper. Et je dois faire quoi ? Je dois les battre ? J'ai l'impression que oui. Pas par là ! Attends, comment je suis censé... plus rapide qu'ils n'en ont l'air. Mais what ? Je ne peux vraiment pas le frapper. Je ne peux vraiment pas le frapper. je n'ai pas trop compris comment... On s'est tout doucement. Non, mais abuse ! Je ne comprends pas comment on fait. Non, mais... Plus rapide qu'ils n'en ont l'air. Non, mais t'es sérieux ? Attendez. Est-ce que je peux ? Je dois vraiment tout faire ici. Allez, rentrez dans l'enclos. Mais pourquoi il part ? Mais c'est une mission de mort ? Sérieux ? Attends, comment je suis censé faire ? Allez, allez ! Par ici ! Bon, bah c'est bon, lui. Pas par là ! Bon, lui, ça a l'air d'être bon. Plus rapide qu'ils n'en ont l'air. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme ça, hein. Je crois que j'ai enfin trouvé comment faire. En fait, moi, je pensais qu'il fallait l'attirer avec la nourriture. En fait, non. Il faut juste... Il faut juste se mettre en dehors de sa route. Oh, putain. Oh, lui, il vient me faire chier. Allez, rentrez dans l'enclos. Pouf ! Oh, la vache. Enfin... Oh, le cochon, plutôt. Merci, Connor. Je n'aurais jamais réussi toute seule. Oh, ce n'était rien. Tout va bien ? Oui. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Warren et moi attendions ce moment depuis si longtemps. Et pour être franche, nous ne pouvions rêver meilleur endroit pour élever un enfant. Bon, bah super. Bon, eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là-bas. C'est ça pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de notre aventure et pour les missions navales. Des bisous à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada